Dans le cadre de l'union transfrontalière, un contrat de convention a été signé ce lundi 3 septembre entre la Côte d'Ivoire, le Mali et le Burkina Faso pour la réalisation de l'Axtingrila, DBT et Fakula. Plus de détails dans ce journal. La Banque africaine de développement veut soutenir la Côte d'Ivoire dans sa dynamique de développement PND 2016-2020. La BAD a pour ce faire présenté un document élaborant la stratégie PI 2018-2022 pour la Côte d'Ivoire. Et puis la BRVM, Bourse régionale des valeurs mobilières, a reçu ce lundi des étudiants venus du Maroc. Les motivations de cette visite expliquées dans cette édition. Bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être au rendez-vous de cette édition. Vous êtes sur Business 24 Africa. Après la création en décembre 2016 de l'union transfrontalière des collectivités territoriales de l'espace Sikasso, Korogo et Bobodi-Oulasso, les acteurs des trois pays que sont la Côte d'Ivoire, le Mali et le Burkina Faso se sont retrouvés aujourd'hui à Abidjan pour la signature d'un contrat de convention. Cette fois-ci pour la réalisation de la piste à Tengrela, DBT et Fakula. Suivez le reportage de Corona-Sikongo et Lyon Gilbert commenté par Lawani Babatunde. Une signature pour renforcer la coopération entre trois pays. La Côte d'Ivoire, le Mali et le Burkina Faso par cet acte veulent réaliser une piste longue de 62 kilomètres entre Tengrela, DBT et Fakula. Cet ouvrage devrait faciliter l'échange transfrontalier. Le président de la région de la Bagoué a saisi l'occasion pour pouvoir créer une sous-faitière qui regroupe les collectivités du Mali, du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire afin de voir quelles sont les priorités des populations. Et parmi ces priorités, il y avait les problèmes de désenclavement, il y avait les problèmes d'accès aux différentes régions. Et c'est ainsi que grâce à la commission de l'UMOA, grâce à la coopération suisse représentée par son ambassade, nous avons pu signer une convention pour le financement de tous ces projets. Après la création en décembre 2016 de l'Union transfrontalier des collectivités territoriales de l'espace Sikasso-Korogo-Bobodulasso, ces acteurs territoriaux bénéficient de l'appui de la coopération suisse de l'Union économique monétaire ouest-africaine. Ce projet de réalisation de la piste Tengri-La-DBT-Fakola fait partie d'un portefeuille de projet transfrontalier avec d'énormes retombées économiques pour les populations de ces zones, selon le président de l'Union transfrontalière des collectivités territoriales de l'espace Sikasso-Korogo-Bobodulasso. Déjà à Sédaki, nous sommes allés en début juin à Oulili, au Burkina Faso, où nous avons obtenu 20 forages, 10 côtés maliens, 10 côtés burkina, et bien sûr en plus de ça un barrage, ce qui est un projet de 700 millions. Il y a déjà une piste qui existe entre le Mali et le Burkina, et là on vient d'obtenir une piste entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Voilà déjà quelques acquis, on peut déjà estimer à peu près presque 2 milliards de nos francs CFA. Et nous pensons que c'est un bon début et c'est prometteur. Les différents intervenants, lors de cette cérémonie de signature, ont salué ce projet. Je ne fais que féliciter les donateurs. Vraiment c'est un ouf de soulagement pour la population, particulièrement ma population et celle de Tengrela. La sécurité dont le ministre en a parlé, cette sécurité ne peut aller sans que nous-mêmes, la population là-bas, nous impliquons. Et maintenant pour qu'on s'implique, il faudrait que nous aussi nous ayons des projets fédérateurs qui permettent entre les différentes collectivités de part et d'autre, les populations de part et d'autre de la frontière, de travailler ensemble. Nous sommes conscients des opportunités que va offrir le petit maje de cette voie. Tengrela sera désormais désenclavée et va s'ouvrir à la sous-région ouest-africaine. Vous savez que la Suisse est un petit pays, un petit pays qui est entouré de la France, de l'Autriche, de l'Allemagne et de l'Italie. Il va de soi que ce petit pays qui n'a pas de ressources particulières, contrairement aux vôtres, a besoin de coopération régionale. Et c'est donc un élément essentiel de la coopération régionale pour créer de la croissance, pour communiquer avec les différentes régions limitrophes des pays. Le représentant du Premier ministre ivoirien à cette cérémonie a insisté sur l'implication des différents acteurs territoriaux pour une meilleure collaboration. Le coût de l'ouvrage est estimé à environ 85 milliards de francs CFA. 20 ans après sa création, la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM attire de plus en plus la convoitise à des acteurs du monde du business. L'institution boursière de l'Union monétaire ouest-africaine, UEMOA, a reçu des étudiants en fin de formation de l'ESSEC Business School de Rabat au Maroc. Ils sont venus pour découvrir l'institution qui, ces quatre dernières années, a contribué à la réalisation des performances de l'économie de la sous-région. Mon désir, Nassim Mento, au 10 finis. 19 étudiants de l'ESSEC Business School de Rabat sont à Abidjan pour s'informer sur la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM. L'institution boursière de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, dirigée par Edo Kossi Amenouvé, a réalisé les quatre dernières années des performances remarquables. Il s'agit notamment de la mobilisation effective de capitaux pour le financement de l'économie de la sous-région. Ces performances ont été passées en revue ce lundi pour permettre à ces futurs dirigeants et chefs d'entreprise d'avoir les informations avérées pour des prises de décisions. Les autorités de notre union ont décidé de doter, UEMOA, en ce moment-là, d'un instrument de financement à long terme qui soit susceptible de relever les défis de la croissance. C'était un peu l'objectif qui a été assigné dès le départ à notre marché. Il est clair qu'on avait plusieurs choix, notamment créer des bourses à chaque pays ou créer des bourses par zone ou créer une seule bourse. Apprenants et responsables pédagogiques se disent satisfaits de la visite. En dehors du cadre étudiantin de la sortie, Pierre-Éloi Gué a également été fasciné par la BRVM, l'un des outils d'intégration régionale. Il a souhaité aussi, il a beaucoup parlé d'intégration économique des pays d'Afrique de l'Ouest, notamment déjà de l'UMOA et de la CDEAO. Et je pense qu'effectivement, en soulignant que cette intégration économique était exceptionnelle dans le monde, en tout cas en termes boursiers. Déjà une bonne idée du fonctionnement de la BRVM, une connaissance déjà de ce marché uniquement qui regroupe 8 pays. Je retiens particulièrement l'impact que peut avoir une telle structure, déjà innovante, puisqu'elle est à l'échelle de la sous-région. Pour rappel, la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM est une institution financière spécialisée créée le 18 décembre 1996. Son capital est souscrit par des acteurs économiques régionaux de l'Afrique de l'Ouest. La Banque africaine de développement BAD veut soutenir la Côte d'Ivoire dans sa dynamique de développement PND 2016-2020. Elle a pour cela présenté les grandes lignes du document de stratégie Pays 2018-2022 pour la Côte d'Ivoire. Ce document comporte les piliers stratégiques indicatifs d'intervention dans le pays. Suivez le reportage de Corona, c'est Congo et Maru Seri dans un commentaire de Ariane Touré. Le ministre chargé du budget du portefeuille de l'Isra. La Banque africaine de développement veut soutenir la Côte d'Ivoire dans la mise en œuvre du plan national de développement PND 2016-2020. L'annonce a été faite ce lundi par la directrice générale pour l'Afrique de l'Ouest au cours d'un séminaire de dialogue sur le document combiné de stratégie Pays 2018-2022 de l'institution africaine. Ce plan stratégique repose sur deux grands piliers de développement. Le premier pilier, c'est le renforcement des infrastructures structurantes et de la gouvernance, notamment de la gouvernance sectorielle. Donc ce sera le premier pilier et là, sous ce pilier, nous entendons continuer à accompagner le gouvernement à effectivement mettre en œuvre des grands projets d'infrastructures structurantes dans le domaine des transports, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine des techniques de l'information et de la communication. Le second pilier sur lequel nous avons l'intention de travailler, là aussi aux côtés du gouvernement et sur la base de ce que le gouvernement lui-même a indiqué qu'il souhaitait faire dans le cadre du plan national de développement. Il s'agit du développement des chaînes de valeur agro-industrielles. Pour la ministre du Plan et du Développement de Côte d'Ivoire, l'intérêt de la Banque africaine pour le pays dénote de l'excellence des relations qui les lie. Au total, entre 2013 et 2017, les engagements nets de la Banque en Côte d'Ivoire ont quintuplé avec un montant total d'investissement global d'environ 802,729,000,000 de francs CFA. Le premier DSP qui a été mis en œuvre a été axé sur les priorités nationales, le renforcement des infrastructures au sortier de la crise, mais également les questions de gouvernance. Ce taxe a été mis en œuvre avec satisfaction. On a parlé tout à l'heure de l'évaluation qui a donné une note de 3 sur une échelle de 1 à 4. C'est que la mise en œuvre a été satisfaisante. Mais ça a permis de mettre à disposition des infrastructures importantes. Vous savez que la Banque a participé, bien entendu, au pont Félix-Fouette-Boigny. La Banque fait partie des institutions. Je crois que c'est elle qui a porté le projet du baston du Gourou, qui a bénéficié de cofinancements. C'était un projet qui a été important pour la ville d'Abidjan en matière d'aménagement de la ville. Et il y a également la Banque africaine de développement à financer beaucoup d'énergie. Malgré les avancées enregistrées par la Côte d'Ivoire sur le plan économique, les défis restent à relever. L'un des défis, ça demeure effectivement le développement des infrastructures. Mais ces infrastructures doivent se développer dans un cadre qui est vraiment propice. et pour permettre effectivement la participation, notamment du secteur privé. Donc c'est pour ça que nous encourageons, par exemple, le gouvernement à réellement faire appel à des processus, des modes d'acquisition en partenariat public-privé. Par exemple, nous pensons également que l'un des défis qui demeure est dans le domaine énergétique. Et dans le domaine énergétique, là aussi, la Côte d'Ivoire a déjà fait énormément d'efforts, mais la demande continue à s'accélérer. Des défis prions compte par la Côte d'Ivoire. Les défis en termes d'inclusion, se concentrer sur le secteur agricole et développer les chaînes de valeur pour créer davantage de valeur ajoutée. Vous savez qu'on continue de le dire, malgré toutes les évolutions, la Côte d'Ivoire demeure un pays agricole. Et travailler au profit du monde agricole, ça aide à prendre en charge une bonne partie des pauvres. Et c'est le sens un peu de ce genre de stratégie. Le souhait du groupe de la Banque africaine de développement, en organisant ce séminaire, est de partager avec les différents acteurs ce projet de document combiné de stratégie pays 2018-2022. Un dispositif de suivi de la matrice des résultats sera mis en place par la Banque africaine de développement. Rendons-nous à présent à Djokwe, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, où des feux tricolores ont été installés dans les grandes artères de la ville. Face aux nombreux accidents de la circulation, cette initiative du maire Taï Glaoujan et du conseil municipal a été saluée par l'ensemble des populations de la commune. Suivez le reportage de Théodore Kanga. Djokwe Karefu Nsia, un lieu traversé par la voie internationale à Bijanman. Depuis quelques jours, la circulation à cette intercession incontournable de la commune est régulée par des feux tricolores. La mise à marche officielle de ces feux tricolores a vu la présence des usagers de la route, notamment les transporteurs et les résidents de la commune. Comme le Carrefour Nsia, plusieurs autres grandes intercessions de Djokwe ont désormais leurs feux tricolores, hôpital, UTB ou encore Radio Djokwe. Une initiative amène à l'actif du maire Taï Glaoujan et son conseil municipal. Objectif, mieux réguler le trafic routier entre usagers de la route, les véhicules et les piétons afin d'éviter les accidents récurrents dans la commune. Cette idée m'est venue à partir de 2015, quand j'ai été interpellé par l'hôpital général de Djokwe et le commissariat de police, qui m'ont dit qu'il y avait trop d'accidents, trop d'accidents de jeunes gens qui ont des motos mais qui n'ont pas de permis de conduire. Et il y a trop d'accidents et puis il y a beaucoup de traumatismes craniens. Alors, ils m'ont présenté un chiffre de 219 de jeunes gens de l'âge de 18 ans à 35 ans. Et ça, ça m'a interpellé et j'ai décidé d'inscrire dans mon programme triennat. Les plus heureux sont les populations de la commune. Piétons et transporteurs saluent l'action de la municipalité. Vraiment, c'est un peu de soulagement parce qu'ici à Djokwe, les motocyclistes, les taximètres, vraiment, nous, on a fait assez de problèmes. Les feux sont les bienvenus ici à Djokwe. Franchement, nous sommes très contents des feux tricolores à Djokwe. Il y a trop d'accidents. J'attire l'attention du commissaire sur la vigilance des agents qui seront plus et plus. Il faudrait qu'on allait sanctionner déjà les premières personnes qui vont être ici. Moi, ça m'a trop pris. Je vais vous donner l'attention de la vigilance des gens à Djokwe. Dombia Moussa, responsable de l'entreprise en charge de l'installation des feux de circulation routière, a révélé que tous les grands carifaux de la ville auront leurs feux tricolores. Notons qu'en Côte d'Ivoire, plusieurs villes de l'intérieur du pays tels que Souvray, San Pedro, Seguila, Odené, Bondoukou, ont des feux tricolores au carifaux des principales voies. De nombreuses autres seront bientôt dotées de feux tricolores afin de réduire le taux d'accidents sur les routes. Dernière information pour terminer ce journal, dans un communiqué publié le 31 août dernier, le constructeur automobile allemand Volkswagen a annoncé avoir signé des protocoles d'accord pour l'implantation d'une usine d'assemblage au Ghana et les renforcements de sa présence au Nigeria. Le protocole d'accord signé avec le Ghana prévoit aussi le développement d'un réseau de vente et la création d'une académie de formation dans les domaines de la production et de l'après-vente. Au Nigeria, où il dispose déjà d'une usine de montage, le géant allemand de l'automobile prévoit le lancement d'une académie de formation et d'un réseau de services réservés aux véhicules Volkswagen pour transformer le pays en un hub automobile sur la côte ouest africaine sur le long terme. Ainsi, prend fin ce journal que j'ai pris plaisir à présenter. Nous vous disons bonne suite de programmes sur la chaîne panafricaine d'information économique. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !